Conséquences directes de la crise et des violences en Libye, la production de pétrole a été divisée par quatre. En temps normal, la Libye exporte 1,49 million de barils par jour, 85% vers l'Europe. Plusieurs compagnies pétrolières opérant dans le pays ont fait état d'un ralentissement, voire d'une suspension de leur activité sur place, à l'instar des groupes allemands, Wintershall, français, Total et espagnol Repsol. Au moins deux des plus importants terminaux pétroliers seraient à ce jour contrôlés par les rebelles. Mais le groupe italien Eni, qui a réduit de plus de 50% sa production d'hydrocarbures en Libye, s'est montré confiant. Nous avons des exploitations, notamment à Wafa, dans l'ouest du pays, qui travaillent normalement, a expliqué le directeur général Paolo Scaroni. On a encore 34 expatriés là-bas. Bien sûr, nous sommes en état d'alerte, mais les choses se font. Dix jours de révolte en Libye ont contribué à l'augmentation du prix du baril de brut qui a frôlé les 120 dollars hier. Les Etats-Unis assurent que le monde peut faire face à une rupture d'approvisionnement en pétrole de la Libye.